Jacques Weber est un gueuloir à lui tout seul. Il donne l'impression d'absorber les textes qu'on lui confie et de les restituer avec ce souffle qu'il donna aussi bien à Cyrano qu'à François Mitterrand. A partir du 3 juin, il sera Flaubert au théâtre de la Gaîté Montparnasse dans Sacré Nom de Dieu, une pièce d'Arnaud Bédoué librement adaptée de la correspondance de l'écrivain, mise en scène par Loïc Corbery, dans laquelle il aura Magali Rosenzweig pour partenaire. L'action se déroule le temps d'une mie d'orage et de doute balayée par un soliloque rageur, une sorte de gueuloir salutaire. Est-ce que Racine gueulait sévère à la face de Corneille et Molière ? On l'imagine mal de ce janséniste, mais qui sait ? Peut-être allez-vous nous révéler un autre Racine, Jacques Weber ? Écoutez-vous, d'abord, je ne suis pas spécialiste de Racine, je suis un passionnaire à la Racine, ce qui est une chose absolument différente. Et ce que je voulais dire déjà, c'est qu'on souffre tous du manque de complémentarité entre l'homme de terrain et l'universitaire. Racine appartient trop à l'universitaire et pas assez à l'homme de terrain. Racine, c'est la trilogie, c'est Corneille, Molière, Racine, XVIIe siècle, le copain, la fontaine, Port-Royal, le janséniste. Il est né trois jours avant le petit Jésus, un 21 décembre, si mes souvenirs sont bons, en 1639. À la Ferté-Milon, pas trop loin de Paris. Bon, c'est vrai qu'il a été à Port-Royal, école pure et dure, j'en sais nice, très très dure, ça a dû le marquer beaucoup, puisqu'il s'agissait de son enfance. Et puis après, il devient très très rapidement, très malin, très courtisan, puisqu'il est célèbre à peu près dès l'âge de 20 ans. Et puis ensuite, après cette clé de voûte monumentale, cette déflagration dans l'univers de la culture occidentale, c'est-à-dire Phèdre, il arrête d'écrire, il retourne à Port-Royal, il nous fait deux pièces un peu catho, c'est-à-dire Attali, sur lequel j'ai pas envie trop de revenir. Puis de toute façon, j'y connais rien. C'est pas ça dont j'ai envie de parler. Moi, j'ai envie d'être comme Pérec à vous dire, je me souviens. Je me souviens, je me souviens des premières représentations, où j'entendais, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Et je me disais, pourquoi ça chante, pourquoi ça gueule, pourquoi c'est faux ? Et puis après, j'entendais toujours, j'entendais quelqu'un qui disait à peu près correctement, parle dans le juste appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Et j'entendais ce parle, qui était très long, et arraché ce double de consonne. Et ça, je trouvais ça très, très bouleversant. Je dis, tu vois, qu'est-ce qui m'arrive dans ma tête ? Et puis après, je tombe sur un prof, un prof qui est Henri Roland, qui est un grand prof de la diction française, et qui nous parle des verts, et qui dit, vous comprenez, le verre de Corneille, cela sent furieusement l'avocat de Rouen, quant au verre de Molière, il le disait avec beaucoup d'amour naturellement, c'est une prose qu'on aurait mis à smoking pour aller voir les gens, ce que je trouve magnifique. Et enfin, le verre de Racine, alors là, il dit, c'est l'exemple type de l'horizontalité de la langue française. Alors, faut-il encore s'entendre sur qu'est-ce que l'horizontalité de la langue française ? Lorsqu'on dit longue horizontale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accent tonique dans la langue française, et qu'il y a simplement une tension d'éternité qui est le E muet, et qui est le balancement entre ce qu'on appelle les féminines et les masculines. Et tant qu'on n'a pas pigé ce rapport-là, dans le verre de Racine, c'est qu'il équilibre là, la poésie de Racine se mélange beaucoup avec le mélodramatisme. Or, c'est le contraire. Par exemple, ce fameux verre célèbre, et que le jour commence et que le jour finisse, mais si on fait que le jour commence, c'est foutu ! On allule la féminine, et que le jour commence, et que le jour finisse, on se rend compte que le finissement est aussi long que le commencement, c'est absolument bouleversant et magnifique. Et puis enfin, il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est qu'un critique disait d'une façon magnifique, en blaguant, un anglais disait, mais peut-être que Shakespeare est moins grand auteur que Racine. Et ça, ça m'a fait beaucoup rire. C'est quand même un petit... C'est pour s'amuser à la closée de Rélila, pour faire bien avec Philippe Solaire. Ça, ça fait très bien, je... Ah bon ! Mais en fait, ce qu'il voulait dire par là, il dit, parce que Shakespeare n'a pas saisi que le lieu de la scène est trop étroit pour le cafarnaum du monde, Racine laisse le monde hurler à ses côtés. Et là, ça me fait penser, parce que c'est le « je me souviens » de Pérec qui me fait vous parler comme ça, à ce titre sublime de quelqu'un qui est dans la lignée de Racine. C'est Marguerite Duras, par exemple. Lorsque ce titre « Le barrage contre le Pacifique », eh bien je crois que ce qui résume le mieux l'œuvre de Racine, c'est « barrage contre le Pacifique ». C'est-à-dire, c'est un torrent de larmes, Racine. Racine aime les larmes. Les larmes qui accompagnent le cheminement du Christ et le cheminement de l'homme, comme le j'enseigniste qu'il était. Mais aussi les larmes face à l'homme social. Les larmes face au fatum définitif de l'amour qui vous plante un poignard dans le cœur définitivement. Et puis je voulais terminer en disant qu'un jour, j'ai été bouleversé. bouleversé parce qu'il y avait... Bon, j'en ai vu des immenses acteurs. Je peux vous raconter plein d'histoires. Je peux vous raconter qu'un jour, Carole Bouquet, qui est en train de jouer Bérénice, je la mettais en scène dans Fèdre, et bien un jour, elle a eu un grand malheur dans sa vie que je n'ai pas cité. Elle est arrivée cheveux courts, alors que j'attendais cheveux longs. Et elle m'a dit, il faut mieux se couper les cheveux que se couper les mains. Elle ne savait pas que Bérénice, le seul détail physique dont Titus parlait dans Bérénice, c'était les mains de Bérénice. Mais elle a joué Fèdre. Et pendant 4 jours, j'ai anéanti ma mise en scène. J'ai dit, il n'y a plus rien, on ne fait plus rien tellement... Elle était intrinsèquement vouée à l'immobilité définitive racinienne. Et ça, c'est sublime. Car le paradoxe, c'est que je crois que Racine est le plus grand auteur de théâtre français, même si je suis un fou dingue de Molière, au moment où sa pièce, chef d'œuvre, est une pièce qui commence par Demeurons, n'avançons plus, je ne peux plus parler. Et j'ai eu la chance d'avoir ce merveilleux acteur qu'est Nils Arrestrup me dire ça, me dire, tu sais, Jacques, tu me fais jouer tes ramènes, je n'ai jamais dit un verre de ma vie. Alors il est arrivé, puis il l'a dit très simplement. Mais ce que j'ai remarqué avec lui, et j'en terminerai là, c'est que carrément, plein milieu de ce récit d'un fait divers, c'est-à-dire un mec qui se casse la gueule en char, il est là en char, il laisse ses reines traîner, il y a un monstre qui débarque, le monstre c'est l'aliène, c'est le geyser de Zero is Big Blood, et d'un seul coup, les yeux crient et se ronds, l'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé, dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé, point, et d'un seul coup, Racine arrête d'écrire, il ne dit plus rien et dit excusez ma douleur. Si le mauvais acteur se met à foutre des larmes là-dessus, c'est un con. Les larmes sont dans le verre. Excusez ma douleur et reprends après. Voilà ce qui fait que j'aime comme un fou Racine et ce qui m'a fait marrer, c'est que t'as dit en parlant de moi, je suis un gueulard, mais je suis un gueulard qui a envie de se taire, qui a envie d'imploser. Un gueulard, un gueulard. Oui, un gueulard. Qui a envie d'imploser et je pense réellement que oui, si l'on arrive à ce murmure, à ce suchotement, à cette confidence intime, partagée et distante, on arrive au grand art. En tout cas, c'était un Racine très passionné. J'aime qu'on raconte comme ça et qu'on donne envie. On a envie de dire à tous les jeunes qui sont autour de nous, allez voir du côté de Racine. Oui, ça peut se lire aussi bien que ça peut s'entendre. Je crois vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501